Chacun d'entre nous doit faire très attention à son âme. Allah Ta'ala il a dit « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا أَسَرْتْ رَيُسِ Celui qui l'a purifié. C'est lui qui a réussi. Mais pour la purifier, il faut en faire un souci. Il faut que tu y penses. Si toi tu penses qu'à nourrir ton corps et t'oublier ton âme, tu es en train de courir à ta perte. Si toi tu penses qu'à ça, qu'à l'extérieur, qu'à l'apparence, tu t'es trompé de chemin, tu fais fausse route. T'es là en train de penser aux vêtements, aux luxes, aux repas. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que la personne n'a pas le droit de bien s'habiller. Le prophète m'a dit « Allah est beau et il aime la beauté. » Non. Tu as le droit de te faire beau. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans quoi ? Le problème ici, il est dans le fait que la personne se soucie d'une seule chose. C'est quoi ? Son apparence. Que ça. Et vous avez oublié que le prophète, dans le hadith rapporté par le musulman, le prophète m'a dit « Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences le jour du jugement. » Mais regarde quoi ? Vos cœurs et vos actes. « Le jour où ni les biens, ni la famille ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. » Tout d'abord, on remercie Allah de nous avoir facilité ce déplacement, de nous avoir facilité d'être en votre compagnie aujourd'hui. On implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts ainsi que les vôtres et de récompenser également les organisateurs pour tous leurs efforts. Ensuite, moi je suis très 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 gêné à un point, il est indescriptible. Et je ne peux pas commencer ma conférence avant de régler mes comptes avec cette présentation. Moi, mon nef, il est trop faible. Je me connais, je me connais très très bien. Et vous, vous connaissez de moi beaucoup de bien, mais moi je me connais. Et ça me fait beaucoup beaucoup de tort personnellement d'entendre des éloges, je n'aime pas ça. Et comme nos ancêtres, ils avaient l'habitude subhanallah de faire des do'as pour demander la sincérité, l'acceptation de l'action, on demande Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts, de faire de nous des gens sincères. Allahumma la tuakhidni bima yakouloun waj'alni khayram mimma yadhunoun waghfir limma la y'alamoun Allah ne me punit pas pour ce qu'ils disent de moi et fait que je sois meilleur que l'image qu'ils ont de moi et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas de moi. Et comme il disait également waghayru tuqa ya'murun nasabit tuqa tabib yudawin nas wat tabibu alilou Il n'est pas pieux et il ordonne aux gens d'être pieux. Il est semblable à un médecin qui soigne les gens alors que le médecin lui-même est malade. Ça c'est moi. J'ai besoin de, comment dirais-je, me renforcer spirituellement et ne venez pas s'il vous plaît nous lever un pédestal en nous voyant comme étant des exemples. Moi j'en suis pas un. Voilà. J'ai réglé mes comptes avec mon nefse. On peut commencer. Non, 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 non. Toi tu veux me... Toi t'applaudis quoi ? Tu veux me dire d'un deuxième... Mais arrête ! Arrête, Allah est éduque. Il n'a pas compris ce que je disais depuis tout à l'heure. On recommence. Bismillah, alhamdulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, avant de démarrer, on a combien de temps ? Moi j'ai toujours très synchro au niveau du timing. Moi j'ai combien de temps ? 40. 40, ça sera terminé. Donc ça veut dire midi 30, j'ai fini. C'est parfait. Très bien. Mes chers frères et sœurs, parlons du repentir. Parlons du repentir, car le repentir, c'est la chose que doit cibler chaque musulman et chaque musulmane tout au long de sa vie. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayuhaladzina amanu, toubu illallahi tawbantan nasuhah » « Ya ayuhaladzina amanu, toubu illallahi tawbantan nasuhah » « Ou vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Allah azza wa jala, il nous demande de nous repentir. Et Allah azza wa jala accepte le repentir de celui qui se repent sincèrement. Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde est immense. Et ici, c'est un message d'espoir à tous ceux et celles qui ont noirci leur registre, leur livre de péché. Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne tout. À partir du moment où on lui demande pardon, en étant sincère, en ayant respecté les conditions du repentir. Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, il a dit au prophète, écoutez attentiment, « Nabbi'ibadi, anni anal ghafura rahim » « Informe mes serviteurs que c'est moi, le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu akbar. Informe-les, Ya Mohammed. Dis-leur que je suis pardonneur, le très miséricordieux. » Et sa miséricorde, elle ressemble à quoi ? Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa rahmati wa si'at kulla shayi » Et ma miséricorde embrasse toute chose. Ma miséricorde embrasse toute chose. Vous savez, des fois, il arrive qu'une personne est piégée par le shaytan. Et elle fait des péchés. Elle glisse. Elle se retrouve à glisser de plus en plus. Et après, elle se dit « Je suis trop sali pour pouvoir revenir vers Allah. Allah ne va pas m'accepter si je reviens vers lui. Allah ne va pas accepter mon repentir si je reviens à lui. » Réfléchis. Allah ta'ala a dit « Et ma miséricorde embrasse toute chose. » Sa miséricorde, elle est immense. « Penses-tu, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que ton péché il est plus grand que la miséricorde d'Allah ? » Méditez un instant, s'il vous plaît. Nos péchés, quoi qu'ils aient atteint, vous pensez qu'ils sont plus grands que la miséricorde d'Allah ? Si tu dis ça, mais c'est grave. C'est très grave. Allah ta'ala a dit « Le repentir de celui qui se repeint. » Et subhanallah, il y a des textes qui font vraiment, vraiment plaisir. Regardez ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte « Lorsqu'Allah créa la création, il décréta dans son livre pour lui-même et qu'il mit sur le trône « Ma miséricorde domine ma colère. » Ma miséricorde domine ma colère et c'est rapporté par le Bukhari. » Et dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah divisa la miséricorde en cent parties. » Vous écoutez attentement s'il vous plaît. « Allah divisa la miséricorde en cent parties. Il en a retenu auprès de lui 99. » Il y en a 99 des miséricordes qui nous attendent le jour du jugement. 99 miséricordes qui nous attendent le jour du jugement. Et il en a fait descendre une seule sur cent de ces miséricordes faits d'unia sur cette terre. C'est de cette partie que provient la miséricorde qui éprouvent les créatures entre elles. Subhanallah, vous avez la rahmah que peuvent avoir les humains entre eux et même les animaux entre eux. Ça, c'est une parmi les cent miséricordes qu'Allah a fait descendre ici dans cette dunia. Ahbabel Karam, j'avais déjà raconté cette histoire, elle est vraiment très puissante. Un parmi les prédicateurs, il était assis avec des jeunes et il leur a demandé « Quel est le plus grand bienfait d'Allah sur nous ? » Et je vous pose la question « C'est quoi le plus grand bienfait d'Allah sur nous ? » Levez la main, rapidement. Donnez-moi des petites réponses vite fait. Oui ? La santé ? La miséricorde d'Allah ? Continue ici ? Oui ? L'islam ? Très bien. Top, parce que tu l'avais déjà entendu l'histoire. MashaAllah. Eh bien, écoutez attentement. Il y en a un qui a dit « C'est la santé. On marche, on a bonne santé. D'autres, ils sont handicapés. Un autre, il a dit « Moi, je vois avec mes yeux. D'autres sont aveugles. Donc, de voir avec ses yeux, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah, il a donné. Un autre a dit « C'est l'argent. Un autre, il a dit « C'est les parents. Fait d'avoir la famille. Ils ont commencé comme ça à étaler leurs réponses. Et puis, le plus jeune d'entre eux, il s'est levé en disant « Je pense que le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah et notre Seigneur n'est pas un autre. Méditez bien sur la profondeur des paroles. Il a dit « Je pense que le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah c'est notre Seigneur. Il a dit « Le fait qu'Allah soit notre Seigneur est le plus grand cadeau. Et il a expliqué, il a dit « Wallahi, si c'était quelqu'un d'autre qu'Allah qui m'aurait vu faire ce que j'ai fait dans ma vie, il m'aurait puni sur terre. Il a dit « Wallahi, même si c'était mes parents qui ne m'ont pas créé, c'est Allah qui m'a créé, n'est-ce pas ? Et qui n'ont pas fait circuler le sang dans mon corps. S'ils avaient vu le quart de ce qu'Allah a vu de moi, il m'aurait puni. Allahu Akbar. Et regardez Allah, ce qu'il voit de nous. Des péchés en public, des péchés en secret. Et avec ça, vous remarquerez une chose, c'est qu'on continue à jouir de beaucoup de bienfaits. Et d'ailleurs, c'est une répétition puisque vous l'avez sûrement déjà entendu dans une de mes conférences, mais comme vous le savez, la beauté de cette religion, elle est dans la répétition. D'ailleurs, écoutez, attentement, s'il vous plaît. Le pécheur, vous et moi, quand on parle de pécheur, s'il vous plaît, regarde pas à droite, à gauche, je ne suis pas concerné. Je parle de vous et moi. On est tous dans le même bateau, le bateau des pécheurs. Le pécheur, il reçoit six cadeaux, six faveurs de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qaim, rahim Allah, il nous en parle. Premier cadeau qu'on reçoit, nous, en tant que pécheurs, vous écoutez attentivement, s'il vous plaît. Moi, ça me dérange trop le bruit de la porte. Bloque l'Allah, il se passe, je ne sais pas quoi là. Arrête. Abd al-Rahman, dis-lui qu'il arrête. Il nous relate donc ces six cadeaux qu'on reçoit de la part d'Allah. Le premier cadeau que reçoit le pécheur, vous et moi, de la part d'Allah, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est doux avec le pécheur. Car si Allah, subhanahu wa ta'ala, avait voulu, il aurait puni sur terre tout de suite le pécheur, il l'aurait puni dans l'immédiat. Ou bien, il aurait repris sa vie dans l'immédiat. Est-ce qu'Allah, il est capable de faire cela ou pas ? Imagine à chaque fois que tu fais un péché tout de suite, tu as un malheur qui te touche. Combien de fois on a fait des péchés et puis, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas un malheur qui me touche. Bon, il peut arriver des fois qu'il y a un malheur qui te touche. Deuxièmement, et ça, c'est le deuxième cadeau qu'on reçoit en tant que pécheur, c'est qu'Allah, il continue à nous donner de ses bienfaits. Il pourrait nous priver de notre santé. De manger, de boire. Oui ou non ? On sait très bien que notre mère qui nous a mis au monde, il nous verrait comme ça tout le temps désobéir. Il ferait quoi ? Vous savez, que des fois, les parents, ils sévissent. Ils disent, bon, là, tu seras privé de telle chose. Tu seras privé de telle autre. Et Allah, il continue à te donner de ses bienfaits. Subhanallah. On lui désobéit et on est noyé dans les bienfaits d'Allah. Troisième cadeau, et j'aimerais bien que vous soyez très attentifs à ce cadeau-là. C'est qu'Allah, il continue, troisième cadeau, c'est qu'Allah couvre nos péchés alors qu'on lui désobéit. Imagine, il nous fdah, imagine, Allah, il nous scandalise. Imagine, quand tu es en train de désobéir Allah en secret avec ton smartphone, avec une tablette, un ordi, imagine, à ce moment-là, tu es dévoilé. Quelle aurait été notre situation ? C'est terrible d'y penser. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais Allah, tabarak ta'ala, le généreux, le miséricordieux, il cache nos péchés et c'est pas tout. Et il récompense ceux qui cachent nos péchés. Allahu Akbar. Méditez bien sur ce point. On a bien un hadith que celui qui cache les défauts de son frère dans cette vie, Allah, il lui cache les siens le jour du jugement, oui ou non ? Donc, subhanallah, il cache mes péchés, il cache mes péchés. Je désobéie Allah. Allah, il le récompense. Allahu Akbar. Subhanakarab, ajib Allah. Pendant une période de sécheresse où tout le monde attendait la pluie avec impatience, le prophète Moussa, vous connaissez le prophète Moussa, il est sorti avec 70 000 personnes afin de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, la pluie, de sauver son peuple qui souffrait de la sécheresse. Allah, tabarak ta'ala, lui a fait savoir que la pluie ne tomberait pas tant que parmi eux se trouvait un homme grand désobéissant dont les grands péchés et la désobéissance étaient une malédiction qui privait la faveur des pluies. Cet homme, il avait désobéie Allah pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, recommanda à Moussa de l'éloigner de leur terre. Sortez cet homme qui est une malédiction qui fait sa présence qui fait que la pluie ne tombera pas. Sortez-le du groupe des 70 000. Vous suivez ? Donc, ils sont 70 000 et à cause d'une personne, la pluie ne tombe pas. Moussa, il rassemble ces sujets et il les a mis au courant de la raison de l'absence des pluies. Le pêcheur qui se trouvait parmi l'assemblée n'a pas osé se distinguer. Il n'a pas osé de dire c'est moi. Vous imaginez un peu, essayez d'imaginer que vous êtes à sa place et que vous allez sortir comme ça d'un groupe où tout le monde sait que ça cause de vous que la pluie ne tombe pas, ça cause de vos péchés. C'est humiliant. On est d'accord ? Subhanallah. Et cet homme, bien sûr, il a senti une très grande gêne. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé pardon à Allah, il a demandé à Allah de lui pardonner, de lui effacer ses péchés. Et il a promis à Allah de ne plus y retomber. Et il a dit Allah, ne dévoile pas ma désobéissance, sois clément avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là ? La pluie a commencé à tomber. Et Moussa a dit « Ya Allah, la pluie est tombée alors que personne n'est sorti. » Et là, Allah, tabaraka ta'ala, dit « C'est pour exprimer ma joie de voir se repentir cet homme qui m'a désobéi pendant 40 ans. » Moussa demande à Allah « Indique-le-moi pour que je le félicite. » Allah lui a dit « Comment veux-tu que je le dénonce le jour de son repentir alors que je l'ai couvert pendant 40 ans ? » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous avez vu la miséricorde d'Allah comme elle est immense ? Franchement, mais pourquoi est-ce qu'on ne revient pas vers Allah ? D'ailleurs, le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah. Notre prophète Mohamed, c'est notre modèle. Il demandait pardon à Allah 70 fois par jour, dans une version 100 fois par jour. Et nous, combien de fois on demande pardon à Allah après les péchés du regard, les péchés des oreilles de ce qu'on écoute comme médisance et autres désobéissances ? Combien de fois on demande pardon à Allah pour ce qu'on a prononcé ? Des moqueries, des gros mots, des mensonges, des calomnies. Combien de fois ? Malheureusement, on est arrivé à un stade où il y en a plein qui ne culpabilisent pas. Je n'ai pas généralisé, j'ai dit il y en a beaucoup qui ne culpabilisent même pas. Et vous savez pourquoi ils ne culpabilisent pas ? Parce que ces gens-là ne font pas des comptes avec leur âme. Et sachez, Ahmab el-Kiram, qu'il y a plusieurs types d'âmes. L'imam Ahmad et l'imam El-Tirmidhi ont rapporté et cette parole, vous la connaissez. Omar al-Khattab vous connaissez sa fameuse parole, jugez-vous avant d'être jugé. Nous, on n'arrive pas à faire ça, non. Introspection, faire un bilan avec mon âme, non. Mais par contre, faire le bilan de ce qui se passe dans la vie des gens, ça oui. T'as vu un tel, il a dit quoi ? T'as vu un tel, il fait quoi ? Et il y a des gens comme ça qui ne vivent que par procuration. C'est-à-dire qu'il a besoin de la vie des autres pour exister. C'est dur ça. Occupe-toi de toi. Le jour du jugement, tu seras ressuscité et jugé devant Allah seul. Le jour du jugement, on est jugé seul. Subhanallah, sache mon frère et ma soeur que l'âme est de trois types. On a l'âme qui est apaisée, on a l'âme qui ne cesse de se faire des reproches et on a l'âme qui est incitatrice au mal. L'âme apaisée, c'est celle qui est satisfaite d'avoir Allah comme Seigneur, d'avoir l'islam comme religion, d'avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. L'âme apaisée, c'est celle qui s'apaise lorsqu'elle évoque Allah, lorsqu'elle écoute un rappel où on parle d'Allah, lorsqu'elle écoute le Qur'an. L'âme apaisée est celle qui désire ardemment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme apaisée est celle qui fait beaucoup de calculs dans sa vie pour avoir l'agrément d'Allah. L'âme apaisée, l'âme apaisée, c'est celle qui ne retarde pas à le repentir. Et si elle le retarde, elle se remet en question. Jusqu'à quand ? L'âme apaisée est celle qui aime la mosquée. L'âme apaisée aime les pieux. L'âme apaisée aime les bonnes assemblées qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce type d'âme. Ensuite, deuxième type d'âme, c'est l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Celle-là, elle est de deux types. Parmi elles, il y en a une qui est quoi ? Qui est positive, qui est bonne. L'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Quand elle fait des aumônes, elle dit « Mais pourquoi tu n'en as pas fait plus ? » Quand elle prie des prières sorgatoires, « Mais pourquoi tu n'en as pas fait plus ? » Elle est toujours là à se faire des reproches. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très bien. Et quand elle fait un péché, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi cette désobéissance ? Oui, tu as montré aux gens que tu étais fort, que tu étais courageux ou que tu étais drôle, mais derrière, tu as mis en colère ton Seigneur. Tant qu'elle se dépêchait. Donc, elle est toujours là à quoi ? À se faire des reproches. Et on a pour terminer l'âme qui est incitatrice au mal qu'Allah nous préserve de ce type d'âme. C'est celle qui veut à tout prix sortir du chemin de la guider pour le chemin de la perversion, qui déteste le chemin de la sunnah et qui préfère le chemin de l'innovation. C'est celle qui ne s'apaise que lorsqu'elle met en colère son Seigneur Azzawajal. C'est celle qui déteste les endroits qui rappellent Allah. C'est celle qui préfère se noyer dans l'insouciance et dans les péchés. Ça, c'est l'âme incitatrice au mal. Allah Ta'ala, il dit Dans le verset, Allah Ta'ala, il nous dit l'âme est incitatrice au mal. Et cet homme-là qui est à l'intérieur de notre corps, c'est à nous de l'éduquer mes chers frères et sœurs. C'est à nous de la prendre en main et de lui montrer la direction à suivre. Et c'est un travail qui est difficile. Mais rappelez-vous d'une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La marchandise d'Allah vaut chère, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Le paradis, tu crois que tu vas l'avoir comme ça sans effort ? Donc ici, cette âme qui est en toi, si tu ne l'occupes pas dans l'obéissance d'Allah, le diable l'utilisera pour la corrompre, pour l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'éloigner du chemin d'Allah. C'est bon, ça ne bougera plus. Et tu n'es pas attaché. Vous ne faites pas bien votre travail d'arrivée-toi. Signale. Mardi, signale. Ah, nordine, n'importe quoi. Rabehdik, nordine. Tu aimes bien ça, Karim ? Quand tout le monde prend comme ça. Tu vois, il n'y a pas que toi en cours qui... Hein ? Non ? Je crois que tu voulais tout savoir. Bon. Je t'aime pour Allah, Karim. C'est bon ? J'ai remboursé. Donc, on disait que l'âme, c'est à nous de l'éduquer et d'en faire un souci. Subhanallah, il y a une histoire qui... Avant cette histoire, à chaque fois que tu fais une action, pose-toi des questions. Interpelle ton âme. Pourquoi est-ce que tu as pris la parole ? Pourquoi est-ce que tu es venu ? Pourquoi as-tu gardé le silence ? Pourquoi as-tu parlé à ce moment-là ? Pourquoi tu fais cette action ? Toujours, sois quoi ? En train de contrôler les actes de ton âme, de revoir ton intention. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Afin de quoi ? D'être parmi les gagnants yom al-qiyyama. Subhanallah, Maïmoun ibn Mahran, il dit, le serviteur n'atteindra le degré de la piété que lorsqu'il, écoutez attentivement, fera les comptes avec son âme comme font deux associés entre eux pour voir ce qu'il en est de leur commerce. Vous avez vu les associés quand ils s'assoient pour faire les comptes ? C'est à la virgule. N'est-ce pas ? Au centime près. Eh bien, toi, tu te dois de faire les comptes avec ton âme de la même manière que deux associés font les comptes entre eux. Il dit, l'homme n'atteindra il dit, c'est rahmallah, le serviteur atteindra le degré de la piété que lorsque il fera les comptes avec son âme comme deux associés font les comptes entre eux. Allahu akbar. Subhanallah. Aisha radiallahu ta'ala vous la connaissez ? Il s'agit de de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme pieuse qui a été innocentée de dessus des sept cieux. Aisha radiallahu ta'ala un parmi les musulmans il lui pose la question sur le verset suivant Thumma awratna l'kitab un parmi les plus il lui pose la question sur le verset suivant Thumma awratna l'kitab Donc ici dans ce verset Allah ta'ala il dit ensuite nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs que nous avons choisis il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes donc parmi les serviteurs d'Allah il y en a qui se font du tort à eux-mêmes ok ? D'autres nous dit Allah qui se tiennent sur une voie moyenne et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par les bonnes actions donc on voit ici que les gens sont de trois types ceux qui se font du tort à eux-mêmes ceux qui sont sur la voie moyenne et ceux qui devancent les autres par les bonnes actions donc ce musulman il demande Aisha radiallahu anha ma ma'naha ya ummah que signifie ce verset Omer Aisha lui a dit amma sabiq bel khayrat ceux qui ont devancé les autres par les bonnes actions elle lui a dit faqawmun sabiq ma'a rasulillahi sallam wa shahida ce sont des gens qui ont ils se sont concurrencés dans le bien ils vivaient au temps du prophète ils ont fait le bien et le prophète a témoigné pour eux qu'ils seront au paradis il a dit concernant les gens elle a dit ensuite concernant les gens qui se tiennent sur une voie moyenne elle dit faqawmun saru ala darbih wa matu ala thalik ce sont des gens qui ont suivi le chemin du prophète et ils sont morts sur cela vous suivez ? c'est des gens qui ont suivi le prophète ils ont suivi son modèle et ils sont morts sur cela elle a dit amma zalimu li nafseh elle a dit amma zalimu li nafseh quant à ceux qui se sont fait du tort eux-mêmes fa mitli wa mitlouk il s'agit de des gens comme moi et comme toi qu'est-ce qu'on voit ici ? qu'est-ce qu'on voit ici ? allô je vous parle ? Aïcha c'est la femme du prophète oui ou non ? elle est pieuse elle ne se jette pas des fleurs elle ne vante pas sa piété comme certains le font moi je suis pieux moi des fois je reçois des coups de fil c'est rare ça m'arrive il ou elle parle et d'un coup j'entends une phrase en plus je suis pieux ça sonne faux ça sonne faux je suis pieux mais regardez les compagnons il était pieux oui ou non ? le prophète ça m'a dit s'il y avait eu un prophète après moi ça aurait été Omar ce compagnon qui avait la liste des noms des hypocrites il lui dit est-ce que mon nom il est dans cette liste ? un pieux il est toujours là en train de se remettre en question il ne flatte pas son égo il est toujours là à faire des comptes avec lui-même il n'est jamais satisfait de lui-même ça c'est quelqu'un de pieux par contre quelqu'un qui s'est égaré c'est quelqu'un qui dit moi je suis un savant moi je suis un pieux moi je suis sincère c'est quoi ça ? Allah Ta'ala il dit ne vantez pas vous-même votre propre pureté Allah sait qui est parmi vous pieux on voit ici que Haïcha elle ne sait pas vanter de sa piété de sa pureté et à nous de prendre ce chemin tant que tu reconnais que tu fais des fautes tu pourras avancer mais quand tu penses que tu es clean et que tu n'as rien à te reprocher ça va être très difficile que tu avances dans ton cheminement spirituel pourquoi ? parce que tu n'as quasiment rien à te reprocher et ça ce n'est pas normal ce n'est pas normal les peuples prédécesseurs rahimahoumallah ils attention ils faisaient des comptes avec eux-mêmes d'accord ? mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit quoi ? désespérer de la miséricorde d'Allah non nous on sait ce qu'on vaut moi je parle pour moi d'accord ? je parle pour moi comme ça personne ne dit ouais tu es là j'aime trop les gens quand ils sont là en train de te dire t'es qui pour juger ? t'es qui pour juger ? je me juge moi c'est bon ? moi je me connais personnellement et je me juge moi-même voilà moi j'imploie Allah de me faire miséricorde et de me pardonner mes fautes et d'accepter de ma part ce que je fais parce que si Allah il n'accepte pas vous croyez que ce qui est comment dirais-je récompensé vous croyez que ce qui compte c'est le nombre d'actions le jour du jugement ? c'est pas le nombre c'est la qualité de l'action c'est la qualité qu'est-ce qu'il y avait comme sincérité derrière ? est-ce que tu avais vraiment le souci de gagner ? est-ce que tu avais vraiment le souci de gagner la satisfaction d'Allah ? ou le plus important pour toi c'était d'avoir les projecteurs des gens sur toi qu'on te flatte qu'on te fasse des éloges etc subhanallah regardez ici Omar ibn Khattab il est sur son lit de mort après qu'il avait été poignardé Ibn Abbas il rentre et il commence à lui faire des éloges il lui dit des belles paroles et Omar il dit quoi ? il dit celui qui a été marrour c'est-à-dire celui qui a été induit en ira si vous voulez c'est celui que vous vous avez trop flatté et il a dit j'aurais aimé regardez ce qu'Omar il dit Omar ibn Khattab il dit j'aurais aimé sortir de cette dunya sans devoir quelque chose ni qu'on me doit quelque chose et il a dit si par Allah si j'avais l'équivalence de toute la terre en or je l'aurais dépensé pourquoi ? pour me préserver du châtiment avant de le voir ça c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'il avait l'équivalent de la terre en or il aurait dépensé pourquoi ? pour se préserver du châtiment avant de le voir Allahu Akbar Allahu Akbar Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu pareil celui à qui le prophète lui a dit je t'aime mais t'imagines un peu le prophète lui a dit je t'aime c'est trop fort et sur son lit de mort il regrette quoi ? il regrette plusieurs choses quoi ? le fait de qu'il va quitter la dunya et qu'il ne connaîtra plus le jeûne dans les fortes chaleurs le jeûne en été et qu'il va quitter les longues nuits d'hiver dans lesquelles il priait la nuit et aussi les assises des savants voilà pourquoi ils ont regretté de quitter ce bas monde mes chers frères mes chères sœurs là on vient de voir ici rapidement que chacun d'entre nous doit faire très attention à son âme Allah Ta'ala il a dit celui qui l'a purifié c'est lui qui a réussi mais pour la purifier il faut en faire un souci il faut que tu y penses si toi tu penses qu'à nourrir ton corps et t'oublier ton âme tu es en train de courir à ta perte si toi tu penses qu'à ça qu'à l'extérieur qu'à l'apparence tu t'es trompé de chemin tu fais fausse route tu es là en train de penser aux vêtements au luxe au repas c'est tout je ne suis pas en train de dire que la personne n'a pas le droit de bien s'habiller le prophète m'a dit Allah est beau et il aime la beauté non tu as le droit de te faire beau il n'y a pas de problème d'accord le problème il est dans quoi le problème ici il est dans le fait que la personne se soucie d'une seule chose c'est quoi son apparence que ça et vous avez oublié que le prophète dans le hadith rapporté par le muslim le hadith abhi huraïra le prophète dit Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences le jour du jugement mais regarde quoi vos cœurs et vos actes le jour où ni les biens ni la famille ne sera d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain mes chers frères mes chères sœurs on disait tout à l'heure que le pêcheur on disait tout à l'heure que le pêcheur il reçoit plusieurs cadeaux on en a cité trois la douceur c'est-à-dire Allah ne le punit pas tout de suite deux il continue à lui donner de ses bienfaits trois on a dit quoi qu'il cache ses péchés quatre après le péché Allah ouvre la porte du repentir elle n'est pas fermée peu importe où tu te trouves à n'importe quel moment tu demandes pardon à Allah Allah il te pardonne imaginez que pour demander pardon il faut aller dans un endroit précis à une heure précise ça aurait été contraignant subhanallah la porte elle est ouverte cinquièmement et ça c'est le cinquième cadeau Allah change les mauvaises actions en bonnes méditez bien s'il vous plaît sur ce point c'est-à-dire une personne qui a désobéi à Allah pendant 51 ans pendant 51 ans la personne n'a fait que des péchés d'accord perversion péché etc et bien le jour où elle se repent toutes ces années de péché se transforment en bonne action Allah Ta'ala il dit sauf celui qui se repent croit et accomplit une bonne oeuvre cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonné et miséricordieux et la sixième faveur et celle-là elle a un petit peu celle-là elle est ajib il faut bien la méditer celle-là elle est très profonde celle-là la sixième faveur accordée aux pécheurs c'est que Allah aime ceux qui se repentent d'accord je vois pas ce qu'il y a de spécial pour me dire une personne n'est-ce pas bah écoutez bien une personne qui a désobéi à Allah pendant 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans par exemple le jour elle revient à Allah Allah non seulement il lui pardonne mais en plus de ça il l'aime Allah il lui pardonne mais en plus de ça il l'aime c'est-à-dire essaye d'imaginer on va prendre un exemple d'un voisin un voisin avec qui c'était tendu pendant des décennies c'est parti jusqu'à des tribunaux des menaces c'était compliqué avec ce voisin c'était très 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 dur t'en as encaissé de toutes les couleurs avec lui ok ça a été difficile de le supporter il a fait la misère à ta femme la misère à tes enfants des insultes des calomnies des rumeurs sur les réseaux sociaux ça a pris une ampleur mais c'était vraiment quelque chose d'insupportable puis après 30 ans de guerre il tape à ta porte il te dit sans rancune après 30 ans il tape à ta porte il te dit sans rancune c'est bon viens et fasse tout là on voit tout de suite que c'est un exercice super dur oui ou non pendant 30 ans tu m'as fait la misère et là tu tapes tu me dis sans rancune ben regardez bien avec Allah tabarak ta'ala peu importe le nombre d'années dans lesquelles tu as été désobéissant le jour où tu reviens à lui non seulement il te pardonne mais c'est pas tout il t'aime t'imagines un peu si toi tu l'ouvres la porte tu lui dis pas de problème mon voisin je t'aime c'est un exercice il est fort ou pas oui ou non et ben là Allah ta'ala il nous dit in Allah yuhib at-tawabin wa yuhib al-mutatahirin Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient Allah akbar franchement qu'est-ce qu'on attend pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'on attend pour laver nos péchés qu'est-ce qu'on attend pour faire un bilan avec nous-mêmes pour demander pardon Allah subhanahu wa ta'ala vous savez que la demande de pardon ça a énormément de bienfaits énormément de bienfaits ça élimine la pauvreté ceux qui n'ont pas d'enfant ça facilite d'avoir des enfants ça facilite les affaires ça donne de la force les savants ils ont énuméré énormément de bienfaits de la demande de pardon t'as des soucis l'estighfar t'as un besoin l'estighfar l'estighfar c'est-à-dire demander pardon Allah de dire l'estighfar et attention les petits péchés l'estighfar suffira c'est-à-dire de dire l'estighfar les grands péchés il leur faut un repentir sincère d'accord chaque grand péché il leur faut son repentir sincère qui ont les repentirs sincères le repentir sincère ça a des conditions premièrement c'est un regret qui émane du coeur le professe de Samil a dit le fait de regretter c'est un repentir pensez-y à ces péchés du passé est-ce que franchement vous voyez que à chaque fois que vous y pensez vous les regrettez ou non il n'y a pas de regret franchement c'était bien c'est un exercice qui vient du coeur le regret d'accord du coeur deuxièmement c'est le fait de couper court avec le péché pensez aux relations amoureuses illicites pensez à ce que vous écoutez d'illicite pensez à tout ça couper court si vous voulez qu'Allah il vous pardonne et qu'il bénisse vos projets par la suite parce que les péchés sont un frein dans quoi ? dans tes projets même dans ta subsistance également et ça c'est le troisième point c'est le fait d'être déterminé à ne plus le refaire c'est-à-dire je me suis détaché du péché je le regrette je suis déterminé à ne plus le refaire c'est pas si une occasion se présente allez pourquoi pas non 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 je suis déterminé à ne plus le refaire et si ce péché est attaché à un bien que tu as pris à quelqu'un il faut lui rendre tu te débrouilles pour lui rendre chacun d'entre nous doit revenir vers Allah et garder en tête qu'Allah il pardonne il pardonne ce hadith là il est vraiment impressionnant c'est un hadith qui remplit le coeur d'espoir hadith Anas qui est rapporté par Tirmidhi où le prophète a dit qu'Allah a dit Allah il dit au fils d'Adam tant que tu m'invoques et tu espères en moi je t'absouderai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas c'est-à-dire je ne me soucierai pas du nombre de tes péchés tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui Allah il va te pardonner sans se soucier du nombre de tes péchés au fils d'Adam si tes péchés ont atteint les nuages du ciel t'imagines un peu si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon je t'absouderai sans mon soucier au fils d'Adam si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché au fils d'Adam si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne je t'apporterai sa contenance comme absolution la contenance de la terre comme absolution subhanallah et je termine avec un hadith qui est vraiment impressionnant subhanallah d'après Abdur Rahman Ibn Jubair d'après Abu Tawil qui est venu chez le prophète et dans une autre version un vieillard dont les sourcils descendent sur les yeux s'appuyant sur une canne arriva jusqu'à ce qu'il se mit devant le prophète puis il dit écoutez bien il a dit que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés tant petits que grands et si ses péchés étaient distribués aux habitants de la terre il les ferait périr vous entendez ce qu'il demande au prophète il lui dit qu'est-ce que tu dis d'une personne qui a fait tous les péchés tant petits que grands ses péchés même s'ils étaient distribués aux habitants de la terre ils périraient on voit bien que c'est une personne ici qu'on a fait un paquet subhanallah après avoir dit cela il a dit que penses-tu de ce type d'homme y a-t-il pour cela un repentir acceptable le prophète il lui a dit es-tu devenu musulman il lui a dit certainement je témoigne qu'il n'y a pas de divinité selon Allah et que tu es le messager d'Allah le prophète il lui a dit écoutez bien tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises ainsi Allah te les transformera toutes en bonnes actions regardez comment ici le prophète il trouve des solutions aux pécheurs vous avez vu comment le prophète il tend la main aux pécheurs et nous on doit être comme ça leur trouver des alternatives des solutions leur tendre la main ne pas leur jeter des pierres comme le font certains ne pas les afficher comme le font certains mais plutôt avoir beaucoup de miséricorde et aller vers eux et subhanallah combien parmi eux ils étaient hyper loin pas plus tard qu'hier et ils sont revenus par Allah ils sont revenus par la permission d'Allah sur ce chemin le chemin de la guider pourquoi parce qu'il y a eu des gens qui leur ont parlé avec quoi avec de la miséricorde avec douceur avec des bonnes paroles donc le prophète il a dit tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises ainsi Allah te les transformera toutes en bonnes actions l'homme dit même mes trahisons et mes perversions oui lui répondit-il l'homme a dit Allahu Akbar et il continua à répéter le takbir à dire Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il disparut de nos yeux et le hadith il est rapporté par l'imam pour finir comment faire pour gagner la miséricorde d'Allah soyez très attentif s'il vous plaît la première des choses pour gagner la miséricorde d'Allah il faut quoi la foi l'imam l'islam l'unicité d'Allah et il est miséricordiant vers les croyants deux obéir à Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam obéissez à Allah à son messager afin qu'il vous soit fait miséricorde trois la bienfaisance plus tu es bienfaisant plus tu es touché par la miséricorde d'Allah la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants quatre la piété plus tu es pieux plus tu es en droit de mériter la miséricorde d'Allah et ma miséricorde embrasse toute chose je la prescrirai à ceux qui me craignent ceux qui craignent Allah craindre Allah ça veut dire quoi être un muttaqui ça veut dire tout simplement faire ce qu'obligatoire c'est ce qui est interdit cinq les liens de parenté maintenir les liens de famille ça ça te fait gagner la miséricorde d'Allah Allah a dit dans le hadith je suis Allah je suis le très miséricordieux Ar-Rahman j'ai créé les liens de parenté Ar-Rahim et j'ai fait délivrer leur nom de mon propre nom et j'ai fait dériver leur nom de mon propre nom celui qui les préservera c'est à dire il préserve les liens de parenté je le préserverai et celui qui les corrompra et celui qui les rompra je romperai avec lui rapporté par Termini aussi parmi les moyens de gagner la miséricorde d'Allah le fait de chercher sa miséricorde dans le hadith le prophète a dit le serviteur recherche certainement la satisfaction d'Allah et il reste comme cela puis Allah dit alors à Jibril mon serviteur cherche à me satisfaire ma miséricorde est certes sur lui subhanallah le hadith il est rapporté par Ahmed aussi la patience face aux épreuves et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quant à malheur les touches ça veut dire certes nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde ils ont patienté face aux épreuves et ceux-là sont les bien guidés également pour recevoir la miséricorde soit miséricordieux envers les gens le prophète et ça m'a dit ceux qui sont miséricordieux Allah sera miséricordieux envers eux soyez miséricordieux envers les habitants de la terre celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous rapporté par Abu Dawoud et également et ça c'est le dernier point c'est le doha demandons à Allah dans le doha et faisons de ce souci un grand souci celui d'avoir la miséricorde d'Allah le doha demandons à Allah pendant ce soujoud à tout moment Ya Rab fais-moi miséricorde Ya Allah j'ai besoin de ta miséricorde et Ayoub quand il implora son seigneur le mal m'a touché mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux nous l'exaucam enlevons le mal qu'il avait enlevâmes le mal qu'il avait lui rendîmes les siens et autant qu'avec eux par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs regrettons les péchés qu'on a commis et après la conférence immédiatement on fait un point avec nous-mêmes et on commence à se fixer des objectifs sérieux l'objectif miséricorde j'implore de faire de nous des gens pieux j'implore d'accepter de notre part s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501